Les Arts Créatifs est une franchise créée il y a quelques années en métropole à La Rochelle et comme c'était un secteur assez proche de ce que nous faisions par ailleurs, j'ai été très intéressé et nous avons créé cette franchise à la Martinique il y a environ quatre ans. C'est une franchise originale qui se partage entre une boutique qui vend des produits de beaux-arts et de loisirs créatifs et un atelier où tout artiste en herbe peut venir s'exercer, des enfants, des ados ou des adultes, même des bouts de choux, des tout petits accompagnés de leurs parents. Les ateliers sont ouverts tout au long de la semaine, surtout en vacances également pour les enfants. Il y a des ateliers ouverts où chacun peut réaliser ce qu'il souhaite accompagné d'animateurs qualifiés de beaux-arts ou des ateliers à thème où on réalise un modèle qui est proposé par notre structure. Le but de cette matinée c'est de vous faire un petit peu découvrir notre savoir-faire, vous montrer ce qu'on est capable de faire et de vous faire faire et du coup on va vous solliciter ce matin, vous faire mettre la main à la pâte comme vous pouvez, comme vous voulez, histoire qu'on puisse réaliser ensemble ce que Contact Entreprises représente pour vous. On va vous expliquer un peu le principe donc je suppose que vous connaissez le logo. Donc Contact Entreprises vous utilisez donc trois codes couleurs, c'est-à-dire vous avez du vert, du bleu et du gris et ainsi qu'un symbole qui justement parle à tout le monde, je suppose, je suppose que ça représente effectivement les personnes actives au sein de Contact Entreprises et le fait de cette, on va dire, cette envolée pour montrer le côté positif également de Contact Entreprises. Nous allons vous faire travailler sur ces codes couleurs en fait, c'est pour ça que nous avons mis la peinture pour vous qui s'appelle la peinture acrylique qui représente donc les trois codes couleurs que nous venons de citer. Vous avez également différentes matières, différentes techniques que vous allons vous faire travailler donc on reste toujours dans le principe des codes couleurs. D'accord ? Donc nous avons pris du papier décopatch qui reste dans les tonalités donc de vert donc l'idée c'est de vous montrer comment nous allons travailler le décopatch. Vous aurez également le côté argent qui va représenter plutôt le gris et peut-être des feuilles d'argent vous expliquera comment on les utilise et bien sûr le bleu avec des textures différentes. Vous aurez également d'autres techniques comme vous avez l'aquarelle, on va vous faire travailler aussi des objets que vous pourrez placer sous votre structure. Votre team building en fait c'est un atelier en fait qui est principe de la cohésion d'équipe donc nous allons vous allez tous travailler sur ce projet et nous allons donc commencer pour vous une base. D'accord ? Comme vous pouvez le constater nous avons travaillé le bleu de votre logo et ensuite nous avons mis des éléments qui sont des boîtes que nous avons donc pré peintes pour vous en gesso c'est vraiment la technique pour pouvoir préparer vos boîtes pour que vous puissiez appliquer les différentes techniques que ce soit de la carrette, de l'acrylique pardon, du déco patch, etc. Donc on va vous répartir des petites tâches, Jennifer va voir avec vous, va vous placer autour de la table pour que vous puissiez apporter votre touche créative. Les arts créatifs proposent aux entreprises de l'organisation de team building ou d'accompagnement de personnel un peu en stress ou en difficulté et on peut soit les accueillir dans notre atelier soit aller participer avec eux dans leur entreprise à l'élaboration d'une fresque ou autres prestations. En tant que franchisés on jugeait très favorablement notre franchiseur et lorsque celui-ci nous a fait part d'un besoin d'investissement complémentaire pour poursuivre sa croissance nous nous sommes proposés et nous avons pu comme ça rentrer au capital du franchiseur et aujourd'hui nous avons prédéfini un peu le business model de la franchise, le magasin pilote que nous avons considérablement agrandi et au cours du premier trimestre de l'année prochaine nous ouvrons à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada